C'est un moment un peu particulier du spectacle, parce que c'est un moment où vous allez avoir un choix entre trois anecdotes. Une première anecdote qui concerne un autre chanteur, comme ça a été évoqué un peu plus tôt. Une deuxième anecdote qui concerne le festival des francopholies de la Rochelle en France. Et une troisième anecdote qui concerne mes enfants. C'est un peu dommage, je trouve que jusqu'à présent j'avais réussi à ne pas trop déballer ma vie prévue et tout ça. Donc on va rallumer la salle pour pouvoir voter. Pour l'anecdote qui concerne un autre chanteur, le neuf et la main. Pour les francopholies de la Rochelle. Pour les enfants. Et bien, j'étais avec mes enfants. Et on allait, c'était un mercredi, on allait au Jardin du Luxembourg à Paris. Et sur la route du Luxembourg, on rencontre un autre chanteur. Alors, c'est un chanteur prénommé Alain. Et alors il vient, il dit qu'est-ce que vous faites ? C'est une anecdote vraie. On va dire, on va au Luxembourg. Et il dit, je viens avec vous. Alors il vient, il prend deux garçons par la main. Et puis, voilà, on rentre un parc. Il leur donne des petits conseils pour grimper sur des arbres, pas tomber, tout ça. Et voilà, ça c'est la fin de la première partie de l'anecdote. C'est déjà assez... Ah non, non, c'est génial quoi. Non, non, ok. Donc, quelques mois passent. Et en fait, il y a quelques jours, à la télévision, la deuxième chaîne a retransmis un concert qu'elle est défini au Franco-Folie de la Rochelle. Et la soirée commence par Alain Souchon en train de chanter, full sentimental, devant vraiment peut-être 5 000 personnes, 10 000 personnes. Vraiment un truc vraiment impressionnant. Et tout le monde qui reprend les paroles. Un mieux, un rêve, un cheval, très fort. Enfin, vraiment un truc, voilà, qui fait de l'effet. Et mon plus petit garçon, qui a 4 ans, regarde la chanson, il se retourne vers moi et me dit « Regarde, papa, Alain, il est devenu chanteur. » Voilà, c'est tout.